Vous savez, l'exercice sur le brevet des collèges, il s'agit de la deuxième question, d'une tâche complexe de géométrie plane. Une première vidéo a déjà répondu à la première question. Nous savons dans la première question, on déterminait le dénigré de la première étape, et nous devons dans la deuxième, déterminer le dénigré de la seconde étape. Comme on travaille dans la deuxième étape, on va s'intéresser à ce triangle-là, et on me demande de déterminer le dénigré de la deuxième étape, c'est-à-dire cette distance-ci, la distance GH, dans le triangle FHG, le 4100 m FH joue le rôle de l'hypoténuse, que c'est le côté opposé à l'angle droit, par rapport à mon angle de 12 degrés, le côté que je cherche, le côté HEG, et le côté opposé. Il faut donc trouver une relation qui associe côté opposé et hypoténuse, il s'agit du sinus. Nous allons donc rédiger dans ce triangle. Dans le triangle FGH rectangle en G, on sait que le sinus de l'angle F est égal au côté opposé GH de l'hypoténuse, FH. Si on applique à mon annoncé, le sinus de 12 degrés est égal à GH, la longueur que je cherche, sur 4100, ce qui signifie que GH est égal à 4100 multiplié par sinus de 12 degrés, nous allons trouver une valeur approchée, nous nous trouvons environ 852,4. Et on conclut que le dénigré de la deuxième étape est de 852,4 m. Et on va dénigré de l'angle Fsh.